Hey salut à toutes et à tous c'est Eckart et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta Wokfoo pour un petit défi Wokfoolest donc je lance la série tout de suite là maintenant et en fait ça va composer de petits défis que vous allez me dire en commentaire par exemple je sais pas tu as pu ou en un tour enfin voilà vous mettez n'importe quel défi et je le réaliserai si j'en ai des possibilités s'il y en a pas bah je vais je vous le dirai je vous mettrai en commentaire ce défi pas possible est ce que je peux peut-être le remasteriser en changeant quelques règles ou autres donc ça vous mettez en commentaire des petits défis sympa et je réaliserai voilà donc aujourd'hui le défi consiste à one shot enfin j'irai même plus one turn le sac à patates donc le sac à patates c'est quand même un mob qui a 100.000 pdv je sais pas si vous vous rendez compte 100.000 pdv c'est à peu près le boss des nutrosaurs voilà et encore le le boss des nutrosaurs tu as le boost pour le tuer alors que là le sac à patates il n'y a pas de boost du tout c'est juste une résistance 0 qui peut vous aider je suis sûr ça peut vous aider mais voilà donc one shot enfin one turn le sac à patates et vous avez le droit qu'à deux joueurs maximum ou alors vous avez le droit à un troisième joueur mais il pourra juste booster en fait pour le sac à patates vous avez une des tours de préparation qui sont infinis vous avez le droit de prendre 60 tours pour vous booster vous mettre bien tout ça il ya pas de souci vous mettez genre 60 tours 75 tours je m'en fiche complètement le but étant de le tuer en un seul tour dès que l'un de vos deux personnages aura fait un dégât direct ou indirect et ce sera lancé voilà après si si vous que tu es vous relancez mais voilà si vous faites un seul dégât même moindre et ben le tour est lancé et le défi vous devez réaliser vous devez le réussir ou pas réussir moi même je ne sais pas si je vais réussir je n'ai pas fait tentative avant je pense qu'avec ma stratégie je peux je peux largement le faire je pense même que roublar yop c'est une composition assez facile ouais d'ailleurs à la fin de ce défi j'ai eu j'ai défié quatre youtube heures et ces quatre youtube heures là devront faire le défi dans leur chaîne et bien sûr avec les mêmes règles qu'il y aura ici donc je répète donc tuer le mob en un tour avec le préparation infinie et avoir deux joueurs dans son équipe ou alors le troisième il fait juste booster les alliés genre vous prononcer lors et le tour bas il vous donne de pa mais c'est tout il ne doit pas attaquer indirect ou indirect donc ça veut dire si c'est une inyrepsa ou autre elle peut pas placer une marque pour que quand ce soit le tour de l'autre joueur il ya un dégât à côté non non c'est pas possible c'est il doit pas attaquer du tout il doit juste booster ses alliés et c'est tout voilà donc ça j'ai mis trois joueurs parce que et ben des techniques à deux joueurs il n'y a pas vraiment de boost enfin à part yop et roublard ou alors roublard sa crieur ou ou sa crieur xelor je vois vraiment pas quelle composition peut faire de plus donc c'est pour ça je me suis dit bon on va quand même mettre un troisième joueur au cas où comme ça les joueurs ils peuvent innover ils peuvent mettre par exemple une dérive ça en rox ils peuvent innover ils peuvent faire des trucs vraiment pas mal et les quatre jeux du bord que je vais défier à la fin je pense qu'ils peuvent vraiment faire un truc pas mal voilà donc en tout cas j'espère que vous allez jouer le jeu j'espère que vous allez avertir également les youtube heures que j'aurai défié parce que bon ça sera un petit peu con que je défie quelqu'un mais qu'il ne le fasse pas enfin c'est un défi je veux faire interagir la la communauté des wakfou je veux que tout le monde puisse faire ce défi là c'est également pour ça que j'ai fait ça avec le stuff bêta sauf la petite selon manque qui a au dessus mais c'est tout voilà donc j'ai fait un défi accessible à tout le monde que tout le monde pourra refaire et c'est un défi assez sympa que vous pouvez remasteriser selon votre chaîne selon votre envie donc j'espère que ces quatre youtube heures là vont jouer le jeu et vont vraiment le faire à la fin voilà je compte sur vous également pour pour leur avertir voilà ils vont pas tomber sur ma vidéo et dire oh bah dis donc il m'a défié lui voilà quoi donc je compte vraiment sur vous pour les avertir également et que la communauté wakfou puisse se divertir avec ce défi voilà donc sans plus attendre ben je vais vous faire voir vite fait la panneau que j'ai pris pour mon équipe voilà donc pareil c'est exactement pareil sauf que voilà regardez hop voilà c'est exactement la même panneau à quelques détails près donc j'ai changé le plastron pour le roublard parce que c'était pas un plastron dégâts de mêlée voilà mon yop il tape mêlée mais mon roublard il tape pas mêlée donc voilà les bottes j'ai mis les souliers pour le roublard parce que j'ai trouvé plus accessible de mettre un porté sur le solo manque pour le roublard sachant surtout qu'elle est runée voilà donc runée sachant que roublard va être mon personnage principal c'est lui qui va faire le plus de damage donc voilà j'ai vraiment basé ça sur le roublard après voilà donc le bas le yop vous avez déjà vu sa composition sur le build yop que j'ai fait il est récemment donc je vous laisse regarder au pire des cas voilà donc j'ai mis plastron original aussi parce que monosible et voilà monosible parce qu'il va taper je pense terre et c'est ce qu'il faut voilà je vais pas vous montrer le build que j'ai fait pour les deux ça sert à rien sachant que c'est c'est des bulls que j'ai fait exprès pour ce défi c'est pas un build viable en pvp ni en pvm c'est des bulls de vraiment fait et conçu pour ce défi voilà donc après c'est des youtubeurs que je vais défier veulent montrer leur build n'y a pas de souci comme ça on peut voir s'il ya des différences ou autres ce serait pas mal ouais bon sur ce moi je vais vous laisser je vais faire une petite ellipse je je vais peut-être tenter plusieurs fois le défi ouais non allez on va on va lancer directement et advienne que pourra ça se trouve je vais le rater ça se trouve je vais pas le rater je pense que je vais pas le rater honnêtement vu les dégâts que mon roublard fait ce serait con que je le rate franchement 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 ce serait bête alors mon roublard j'ai placé deux côtés pourquoi parce que je vais mettre mes bombes tout à côté et faut que ça soit accessible mon yop je le mets là pour en fait mon yop il va faire il va servir un petit peu de décoration j'ai envie de dire il va juste être là pour me booster à la fin avec ses dégâts finaux mais c'est à merde on recommence j'avais oublié le passif tir tir le tir la machin donc du coup ça fait un ça fait un dégâts et j'aurais pas pu le finir à ce tour là donc hop on refait vite fait c'est pas dérangeant on décale juste d'une case j'avais oublié ce détail là je suis désolé alors hop bien sûr des méga bombes on va pas mettre des petites bombes à la chiottes là ça sert à rien hop on va faire ça bien sûr je vais mettre surcharge sur chacune des bombes pourquoi parce que sinon elles vont exploser trop tôt et j'aurais pas le temps de faire mon combo ce sera un petit peu bête quand même je sais pas si je mets là ou à côté bon écoutez je vais mettre un étendard là pourquoi vous allez voir après façon ça va être vite fait alors attendez hop comme je vous ai dit bah mon roublard c'est vraiment celui qui est à fond dans le défi c'est celui qui va faire le beaucoup beaucoup de damage vous allez voir ça être un truc de fou un truc de fou c'est vraiment un truc de fou quoi alors je fais ça histoire de booster un peu voilà quoi donc hop prochain tour toutes les bombes vont être à trois donc je vais en reposer une là ça va faire 3 3 3 3 3 3 sera parfait ah oui j'avais oublié ah ouais bon prochain tour aussi je vais bouger je vais devoir bouger le sac à patates pour avoir plus de dégâts dégâts de bomberman voilà euh non je vais pas me mettre là sinon je vais cacher la vue à je vais faire ça écouté hop ça va booster un peu voilà ça mange pas de pain nickel ouais hop et c'est bon c'est tout c'est c'est posé euh qu'est ce que je peux faire de plus moi bah ça histoire de booster un tout petit peu quoi d'autre faut aller ça et non si je fais ça non ça marche pas ok alors sur celui là je vais devoir faire aimantation voilà et euh non pas sur sarge euh je vais pousser ça va pousser également la bombe et c'est pas dérangeant parce que regardez le mur garde sa forme donc y'a pas de soucis sur ça ça marche nickel et je vais devoir le pousser le faire revenir à chaque fois histoire de gagner des points et regarder euh le patate euh la patate à euh la fixation sur le roublabotte donc euh mon mon roublard et euh est prêt est préparé à avoir euh à voir son dos donc euh c'est parfait euh je vais pas faire de truc là pour l'instant je vais pas mettre euh mon défour ailleurs maintenant parce que ça sert à rien sachant que euh si je le mets maintenant bah le prochain tour les bombes n'explosent pas donc euh je l'aurai dans le cul quoi honnêtement je vais mettre mon sac à patate là euh ouais bah c'est bon hein alors ça si je vais devoir le remettre là le repousser encore pour les dégâts vous pouvez voir voilà euh là là je suis bête j'aurais dû coller mon yop j'aurais dû coller mon yop il aurait eu de plus 2 pa en plus ah je suis bête je suis bête bon dommage moi ça va peut-être réussir quand même on va voir euh attendez non il reste 2 tours donc euh qu'est-ce que je fais moi je vais rester là quand même euh qu'est-ce que je peux faire bah moi je me booster tout simplement me booster voilà donc sachant que le yop plus il tape plus il aura des niveaux de puissance et plus de dégâts finaux voilà c'est tout donc là hop voilà le tour à 1 est arrivé je me colle ici pour avoir le dégâts en plus dès le prochain tour je fais ça euh je vais faire ça voilà je touche pas encore parce que si je le touche là bas c'est fini le tour il est mort et voilà donc hop dernier tour où je fais aimantation pour augmenter encore les dégâts des bombes et euh je crois que ça va péter dès maintenant ou alors ça va péter après non ok ça pète après donc hop focus j'ai la face j'ai le côté face ah c'est chiant ça euh ouais c'est chiant parce que j'ai le côté face du truc c'est un peu la merde c'est un peu la merde euh je vais me mettre là et je vais mettre fulgur comme ça prochain tour j'ai échaudé et ça le tapera voilà 21 pa là j'ai juste à l'aligner ah bah je crois que le défi va être réussi les mecs je crois honnêtement que le défi va être réussi hop oh bah oui mais oui les mecs là le défi il est pas réussi c'est c'est pas possible quoi bah non écoute je vais le laisser là comme ça il a ça oh là là oh les mecs je crois que j'ai réussi du premier coup les mecs oh là là bah oui j'ai réussi là j'ai clairement réussi oh là là l'avenir se joue sur ces deux attaques voilà voilà one turn du sac à patates one turn du sac à patates c'est fait je me suis fait il parce que mon yop n'a pas pu donner les deux pa du bonus sur mon roublard mais le défi est réussi donc si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un like et les quatre youtube heures que je vais défier maintenant alors c'est tout simplement des ce monde star game heures il va se reconnaître vous inquiétez pas c'est un abonné wakfu games wakfu games ne peut pas tourner en ce moment mais il va tourner en décembre donc il va pouvoir faire ça pour noël je pense ça sera sympa ce que je défie en plus c'est misa nico voilà donc misa si tu nous regardes n'hésitez pas à lui dire aussi parce que je pense pas que misa regarde ma chaîne donc je compte sur vous pour lui dire et j'espère qu'il va qu'il va réussir qui va réussir voilà qui va le réaliser et le dernier youtubeur n'est autre que prince artanis ah putain ce serait vraiment trop beau si un prince artanis réalise mon défi honnêtement je pense pas je pense pas qu'il le réalise ce serait rêvé qu'il le réalise mais j'espère ce sera peut-être une bonne surprise c'est pour fêter mes 400 abonnés non franchement ce serait vraiment sympa de sa part s'il réaliser mon défi avec une autre composition bien sûr mais je pense que lui de façon il le ferait easy parce que bon il n'a pas le stuff de base il n'a pas il lui il est reliquée à mort donc je pense que même lui il peut le faire à un seul personnage quoi le un seul personnage et l'autre il le booste alors ce serait sympa franchement qu'il le réalisent pas certains disent donc voilà les cas tu meurs alors 10 monster gamer mise à une co voit que vous games et prince artanis voilà donc n'hésitez pas à leur dire et voilà donc si vous avez le défi n'hésitez pas à mettre un like n'hésitez pas à commenter à partager et aussi n'hésitez pas à me proposer d'autres défis ça sera fait vous inquiétez pas je regarderai vos défis si jamais il ya besoin de de remodeler un tout petit peu je vous enverrai un petit message je vous demanderai si la possibilité de changer un tout petit peu les règles parce que je pense que peut-être ce sera peut-être pas réalisable ou autre donc n'hésitez pas à me le dire moi je réaliserai vos défis vous inquiétez pas et on se retrouve sur une nouvelle une nouvelle vidéo et sur ce moi je vous dis portez vous bien et puis c'est tout allez bisous